Le centre de lecture de Krushuna Le centre de lecture est très cher aux habitants de Krushuna et cela va de soi car ils l'ont construit et équipé eux-mêmes en faisant des donations et avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, il fut fondé par 19 hommes publics du village, organisés par le maître de l'école Decho Apostolov. Depuis lors, en sa qualité de centre culturel unique, il eut le grand mérite de contribuer au développement spirituel des habitants du village. Les enseignants et le prêtre travaillaient bénévolement dans la bibliothèque afin de susciter l'intérêt pour la littérature. Ils faisaient tout leur possible pour enrichir ces fonds. Plus tard, lorsque les amateurs du théâtre commencèrent leur activité, l'argent de tous les spectacles ramassés à la caisse du centre de lecture servit à la construction de son nouveau bâtiment. En février 1940, le journal Narodenglas publia l'article intitulé « Un village exemplaire » pour mettre en relief l'activité et les mérites du centre de lecture dont les habitants étaient fiers. Actuellement, il ouvre ses portes au groupe vocal féminin, à la fanfare et à l'ensemble de chants et danses folkloriques. Cela fait déjà plus de cent ans que les amateurs de l'art, du centre de lecture tzvétiennes, l'article Prétan Petrov anime le village avec les merveilleuses danses folkloriques des enfants et chauffe l'âme des habitants du village. L'article Prétan Petrov L'article Prétan Petrov L'article Prétan Petrov ... ...